Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Nous revoici aujourd'hui pour notre vidéo sur les petits accessoires que sont les déclencheurs à distance de flash déportés. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter le déclencheur de chez Heinrich Weikamp. Le détecteur de chez Heinrich Weikamp est, comme vous le voyez, très petit, très léger. Il ne doit peser que quelques grammes. Alors Heinrich Weikamp, vous le connaissez probablement car c'est également un fabricant d'ordinateurs de plongée, l'OSTC. Donc il fabrique du matériel pour plongeur tech. Lorsqu'on fait des plongées en grotte, avoir des flashs déportés apporte beaucoup à la photographie. Donc c'est sans doute un des premiers qui ont fabriqué ce type de détecteur. Alors quels sont les avantages de ce petit détecteur ? Un, c'est en effet sa taille. C'est le plus petit, le plus compact, le plus léger. Sa surface est un peu plus grande que celui de chez Subtronic, comme on peut le voir. Un autre avantage, c'est le fait qu'il est avec une connectique Nikonos N5, comme les autres que je vous ai présentés. Mais il a aussi la possibilité d'être commandé, vous pouvez le demander avec une connectique Ike-Lite. Ce qui vous permet de connecter, si vous avez des fiches de connexion Ike-Lite, vous pouvez le connecter. Et c'est le seul qui propose cela. Trois, le fait qu'en étant connecté, il s'est alimenté par les batteries du flash. Et quatre, c'est également son prix. Il est un petit peu plus cher, mais il reste relativement bon marché. Il est à 109 euros, donc 10 euros de plus que le Subtronic. Nous allons maintenant voir son fonctionnement, on va le connecter. Pour ce faire, vu que ce détecteur est conçu pour fonctionner dans les grottes et les mines, il est très sensible à la lumière. Donc, son fonctionnement en lumière ambiante sur Terre n'est pas systématique. Henry Schweikamp m'a suggéré de placer une petite boîte dans laquelle les films argentiques sont vendus. La taille est idéale. En faisant un trou dans le fond, cela se place parfaitement. La boîte joue le rôle d'un pare-soleil. Cette solution, je n'ai pas dû l'utiliser en pratique lors de mes plongées en carrière et en lac. Je la garde néanmoins au cas où cela s'avérait nécessaire par jour ensoleillé, à midi, dans les premiers mètres de la mise à l'eau. De plus, lorsque l'on veut ranger le détecteur, il est possible de le protéger en plaçant le capuchon de la boîte à film. Maintenant, je vous demande d'être indulgent pour la qualité de la vidéo. J'ai dû faire cela dans un environnement plus sombre pour que le détecteur fonctionne bien. Dès lors, la prise de vue à un millième de seconde a nécessité que l'appareil augmente fortement la sensibilité. La qualité s'en ressent très fortement. Néanmoins, nous avons pu voir la séquence de déclenchement, où le flash rétra est en mode manuel, pour la raison expliquée dans les autres vidéos, et il commande le SB105 via le déclencheur RSU. Nous avons vu qu'il y a trois éclairs. Un, deux, voilà, et le troisième qui arrive juste après. Alors, si on passe image par image, voilà, ici, les flash s'allument et s'éteignent en même temps. C'est-à-dire qu'au moins dans la millième, dans le même millième de seconde, les flash déclenchent. L'électronique est donc très rapide, et on peut voir, comme ici, que l'éclair de flash se répand sur deux secondes, enfin, sur deux ou trois images. En effet, la caméra échantillonne par balayage l'éclair de flash. Ce dernier peut donc apparaître sur deux ou trois images du film. Voilà, ici aussi, l'éclair commence à éblouir l'appareil photo. Les deux flashs fonctionnent. Ici, on voit que le flash de droite, le rétra, est encore allumé, et que le flash de gauche, enfin, il est en train de s'éteindre. Et le flash de gauche, qui est le SB105, s'éteint également, et à peu près avec la même rapidité tous les deux. Voici qui clôture la présentation du déclencheur RSU de chez Heinrich Weykamp. Pas facile à dire. Donc, nous pouvons dire déjà que c'est le plus petit et le plus léger des quatre déclencheurs que nous avons repassés en revue. Il est disponible en Nikonos N5, donc en Connectic Nikonos N5, mais également en version Ike-Lite. Alors, celui-là, je n'ai pas pu le tester, mais Heinrich Weykamp me dit qu'il est plus rapide, donc il est doté d'une électronique plus rapide, qu'il est plus efficace également en haute lumière, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas autant, je dirais, d'un éblouissement comme le modèle en Nikonos N5. Il est alimenté aussi par la batterie du flash auquel il est connecté, et également pour le modèle Ike-Lite. C'est-à-dire qu'il joue même bien avec les hautes tensions, les tensions plus élevées des batteries propriétaires des flashs Ike-Lite. C'est une fabrication qui est allemande, et ils ont une expertise avec toute la plongée tech, puisque ce sont également les fabricants de l'ordinateur OSTC. Il est un prix raisonnable de 109 euros, ce n'est pas le moins cher, puisque le moins cher, c'était celui de chez Subtronic. Et ce que je tiens à souligner ici, c'est le super service clientèle et après-vente. Je les ai rencontrés au boat de Dusseldorf, et également lorsque j'ai dû préparer cette vidéo, j'ai eu quelques échanges par e-mail, puisque je n'arrivais pas à bien faire fonctionner le détecteur en lumière ambiante. Ils m'ont répondu très rapidement, et on sent vraiment que c'est un domaine qui les passionne, et qu'ils sont à cœur de fournir du bon travail, et d'offrir un sentiment de satisfaction à leurs clients. Donc je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la publication des autres vidéos, qui seront toutes en rapport avec la prise de vue sous-marine. Et d'ici notre prochaine rencontre virtuelle sur mon blog, ou ici sur la chaîne YouTube, ou bien peut-être au bord de l'eau, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications, et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé « 4 étapes pour réussir ces photos macro en plongée ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongéephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser, et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.